Valenciennes 8e accueille Auxerre 6e, 7 unités devant si la JIA n'est pas très loin de la dernière place pour les play-offs. Les nordistes pour leur part semblent avoir grillé tous leurs jokers et vont devoir réaliser un quasi sans faute pour combler en 9 journées les 9 points qui les séparent de la 5e place. VA vient de lourdement s'incliner 3-0 à Rodez. La JIA est restée muette à domicile 0-0 face au Paris FC. C'est Valenciennes qui se procure la première situation et pense ouvrir le score mais le drapeau se lève sur cette situation. Un but logiquement refusé pour une position de hors-jeu à la 22e. Ce but va être bel et bien validé pour les Osserrois. Le centre de Mathias Autrette et la tête de Gauthier Loris. Premier but en Ligue 2 BKT pour le défenseur Osserrois. La tête hors de portée de Jérôme Prior. Le frère cadet de Hugo Loris qui peut être tout sourire de marquer son premier but à cet échelon. Et surtout permettre à la JIA de virer en tête 1-0. Puis 2-0 avec le service de Gauthier pour Michael Lebihan. 16e réalisation pour Lebihan à la 32e minute. Osserrois s'échappe. Valenciennes qui, hormis le but refusé, n'aura pas été extrêmement dangereux devant le but de Donovan Léon. Mais va avoir l'occasion de réduire l'écart dans les arrêts de jeu de cette première période. Avec ce tacle non maîtrisé de Bernard. C'est Geoffrey Cuffo qui transforme le pénalty en force et bien placé. 8e réalisation pour Geoffrey Cuffo. Et la partie est relancée puisqu'à la pause, Osserrois mène 2 buts 1-1. Mais forcément, il n'y a plus cette aisance des 2 buts d'avance. Et les Valenciennois sont complètement relancés par la réduction de l'écart dans les arrêts de jeu du premier acte. Osserrois qui n'a remporté qu'un seul de ses 6 derniers matchs. On n'a plus la confiance des dernières semaines. Et ça se voit parfois sur certains gestes avec Michael Lebihan qui rate peut-être la balle de match. Jean-Marc Furlan le sait que les occasions peut-être ne vont pas être légion. Michael Lebihan avait une balle de 3 buts 1, une balle de doublé. Et au lieu de cela, Valenciennes reste dans la partie. Et Donovan Léon doit rester vigilant pour permettre à son équipe de conserver son maigre avantage. La formation d'Olivier Guégan pousse pour essayer d'égaliser la sortie de Donovan Léon. Léon est hasardeuse et Baptiste Guillaume en profite pour égaliser 2 buts partout à la 86ème minute. Ils ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout les Valenciennois. 11ème réalisation pour le Belge Baptiste Guillaume. Au match allé, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout. Ce sera bel et bien un match nul pour la formation d'Olivier Guégan, toujours suspendu et donc en tribune. On va en rester là, Valenciennes a eu de la ressource pour arracher le match nul. C'est le 3ème consécutif pour Rosser qui n'a pris que 3 points sur les 4 derniers matchs. La JIA est 6ème avec 4 longueurs de retard sur les play-offs et le Paris FC 5ème.